Effectivement je suis ravi de revenir à l'université de Sergipontoise que j'ai quitté en 2014 je crois, j'ai été trois ans chargé de TD pour les étudiants de droit, un bon souvenir aussi qui a participé à ma formation d'enseignant, donc je travaille maintenant à l'IRIS, c'était déjà le cas au moment où j'étais chargé de TD ici, effectivement je suis responsable pédagogique d'une promotion, vous savez peut-être que l'IRIS est un think tank dirigé par Pascal Boniface mais est aussi une école et nous proposons des formations pour des étudiants donc niveau bac plus 4 et bac plus 5, ce petit instant promotionnel de ma présentation mais rassurez-vous ça ne sera pas long, donc voilà vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous avez en tout cas des envies, des souhaits d'être formés en relations internationales mais voilà l'IRIS reste en premier lieu un centre de recherche donc un centre de recherche privé créé par Pascal Boniface il y a maintenant plus de 25 ans. Donc le sujet qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui devant vous c'est un sujet qui m'occupe beaucoup ces dernières années depuis notamment le lancement de ce projet de recherche donc l'observatoire très très long pour lequel on n'a toujours pas trouvé d'acronyme donc on l'appelle généralement l'observatoire défense et climat donc c'est effectivement l'étude des impacts sécuritaires du changement climatique impact sécuritaire potentiel et évidemment les conséquences que ça peut avoir en termes de défense puisque la grande question qu'on pose c'est est-ce que c'est une problématique sécuritaire actuelle en devenir et si c'est une problématique sécuritaire est-ce que c'est une problématique de défense sous-entendu dont les acteurs de la défense doivent se préoccuper donc aujourd'hui je ferai une présentation vous avez vu c'est très scolaire j'ai mis plan parce que j'aime bien faire des plans aussi comme comme les anciens étudiants de droit en deux parties je ferai quelques rappels brefs de définition quelques éléments de contexte généraux ensuite dans un premier temps je me consacrerai assez longuement sur effectivement quelles sont les hypothèses de lien entre changement climatique et conflictualité ce qui nous équipe nous occupe aujourd'hui et notamment beaucoup de mes collègues de mes collègues à travers le monde on se concentrera sur l'afrique aussi puisque là aussi nous nous travaillons via un contrat qui est financé par le ministère des armées et donc nous répondons aux attentes de notre client et ça vous supprendra pas mais le ministère des armées s'intéresse un peu plus à l'afrique qu'à l'amérique latine par exemple évidemment en fonction des pays c'est toujours très différent donc on se concentrera plutôt sur l'afrique et ensuite dans un deuxième temps alors qu'il sera sans doute beaucoup plus court que le premier j'essaierai effectivement de vous expliquer qu'est ce qu'on fait concrètement nous dans le cadre du contrat dont je m'occupe alors que je co dirige avec un autre chercheur qui s'appelle françois gemmène que vous connaissez peut-être qui est lui un très bon spécialiste du changement climatique notamment des migrations environnementales qui est rattaché à l'université libre de belgique non pardon à l'université de liège donc qui est belge un personne n'est parfait mais on arrive à travailler très bien tous les deux donc voilà un expert aussi dont je vous invite à suivre les publications parce que c'est un des auteurs les plus influents sur le changement climatique aujourd'hui qui a écrit un très bon bouquin qui sortit en 2009 le premier sur la géopolitique du changement climatique qui a été réédité en 2015 je crois si mes souvenirs sont bons donc pour commencer je voulais alors je vais essayer de pas être trop long c'est la promesse que j'ai fait aux organisateurs je ferai de mon mieux juste quelques éléments de définition aussi ça va peut-être vous surprendre mais moi j'essaie toujours de casser l'idée que le changement climatique est un problème environnemental c'est une idée qui est beaucoup trop ancrée dans l'esprit des gens et qui est très réductrice de mon point de vue donc moi je dis toujours que le changement climatique c'est un phénomène doublement global c'est un phénomène global sur le plan géographique puisque les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas de frontières tous les pays du monde en émettent l'atmosphère est un bien commun donc qu'on soit l'australie quand on aimait on va aussi avoir une influence sur l'évolution du climat en scandinavie par exemple donc n'a pas de frontières géographiques à ce problème donc c'est bien un problème global qui concerne une notion compliquée à définir les biens communs donc l'atmosphère et l'évolution de ce climat et c'est un problème global aussi dans le sens un problème on va dire multidimensionnel parce que c'est alors certes un problème environnemental mais c'est avant tout et pour tout selon moi un problème économique puisque la principale raison de l'émission des gaz à effet de serre c'est évidemment notre modèle de production de richesses puisque vous savez bien qu'il repose sur la combustion des ressources fossiles quasi exclusivement aujourd'hui on a du mal à faire baisser l'intensité carbone du pib et à permettre ce découplage entre la consommation énergétique et la croissance économique on peut discuter aussi du bien fondé de ce modèle mais c'est pas le propos de ce soir donc c'est un problème évidemment économique c'est un problème énergétique c'est aussi un problème sanitaire c'est un problème écologique et bien sûr c'est un problème politique puisque aujourd'hui qu'est ce qu'on voit on va avoir droit comme chaque année à une nouvelle cop vous savez les conférences des partis donc qui réunissent les partis aux traités donc à la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques qui est on va dire l'événement où tous les signataires de la convention se retrouvent pour discuter des solutions à mettre en oeuvre ou pour essayer de bloquer la mise en oeuvre de ces solutions c'est au choix puisque tous les états n'ont pas exactement la même politique dans ces négociations mais voilà donc c'est une négociation donc évidemment c'est politique et on n'a pas le droit de s'étonner que c'est mon point de vue on n'a pas le droit de s'étonner que certains pays soient réfractaires à l'idée que ces négociations prennent de l'ampleur puisque évidemment quand on est un pays qui produit massivement des hydrocarbures comme l'arabie saoudite on voit tout ça plutôt d'un mauvais oeil je pense que si nous étions tous saoudiens bon nombre d'entre nous aurait la même la même vision du problème donc c'est pour dire que quand on a 196 parties qui doivent parvenir à un accord dont l'objectif de l'accord est quand même de mettre à mal le modèle de richesse et de production et de puissance de certains pays on comprend bien qu'on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord donc on pourrait y revenir pendant les élocations mais aujourd'hui mon propos est pas de parler de la coppe on pourra parler de celle qui vient dans les prochains jours donc voilà retenez bien que c'est un phénomène doublement global à la fois dans le sens géographique littéral mais aussi dans le sens durée englobant donc c'est un problème qui se manifeste de différentes manières là c'est grosso modo les impacts tels qui sont présentés donc il ya l'augmentation de la température moyenne qui est généralement le plus représenté c'est celui dont on parle le plus c'est celui qui nous sert des talents vous savez que l'objectif des négociations actuelles c'est d'empêcher l'augmentation des températures à horizon 2100 à 2 degrés alors voir un degré 5 dans le meilleur des cas si vous avez lu vous l'avez pas lu moi non plus d'ailleurs le résumé réservé aux décideurs du rapport du viet qui est sorti le 8 octobre donc sur le monde à 1,5 degrés versus le monde à 2 degrés d'ici 2100 voilà il essaie de justement distinguer les impacts des différents scénarios d'évolution de la température donc la température est le marqueur des négociations climat et on va dire l'impact qui en tout cas suscite le plus d'intérêt changement du régime des précipitations là aussi c'est assez facile à entrevoir simplement l'évolution du régime des précipitations basse et moyenne latitude et haute latitude toute la planète est concernée le l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes là aussi facilement visible alors soit en fréquence soit en intensité soit les deux vous savez qu'il ya de plus en plus de cyclones de force 5 dans la saison cyclonique de l'atlantique donc ça c'est aussi une des préoccupations qu'on associe au changement climatique la fonte des glace la disparition du permafrost qui a aussi un lien de rétroaction avec le changement climatique parce que la fonte du permafrost va libérer du méthane qui est un des principaux gaz à effet de serre aussi et l'acidification des océans qui est un peu le parent pauvre de la france fin de pardon du climat mais dont on parle peur en france alors qu'on a quand même le deuxième domaine maritime mondiale vous savez on a 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives un chiffre derrière lequel on se cache d'ailleurs assez souvent mais l'acidification des océans aura des impacts très important notamment sur la survie des récifs coraliens donc ça c'est grosso modo l'ensemble des impacts du changement climatique donc juste pour vous donner quelques éléments supplémentaires avant pardon de donner des éléments supplémentaires je veux juste attirer votre attention aussi sur un des éléments de blocage des négociations aujourd'hui c'est ça alors c'est un gros tableau mais en fait ce tableau là donne simplement l'évolution des émissions de gaz à effet de serre en fonction des pays et si vous regardez bien donc vous allez pouvoir apercevoir dans la colonne en bleu l'évolution des émissions entre 90 et 2014 l'avant dernière colonne en parlant en partant de la droite vous allez vous rendre compte qu'effectivement on a plusieurs pays qui ont vu leurs émissions baisser par contre ici on a beaucoup de pays qui ont vu leurs émissions augmenter et par exemple vous voyez vous êtes normalement attiré par la chine et l'inde en chine sur cette période les émissions augmenter de 300% ça n'avait pas été vraiment prévu par les personnes qui ont mis en place le système de négociation tel qu'ils fonctionnent aujourd'hui avec cette distinction tous les pays ne sont pas contraints à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre les seuls qui sont contraints sont les pays développés la chine dans ce cadre là est toujours considéré comme un pays en développement donc elle n'est pas soumise à des réductions en valeur absolue elle peut indiquer sa volonté de réduire ses émissions et il le faudrait d'ailleurs parce que ces émissions sont parties en en croissance exponentielle donc voilà c'est un élément de contexte à avoir en tête aujourd'hui la croissance des émissions allait plutôt portée par les pays émergents pays en développement je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la chine est plus exactement un pays en développement donc lisez ça c'est les cours qu'on montre généralement ça c'est l'évolution tout simplement de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les scénarios du siècle les fameux scénarios du vieil qui sont pas toujours très lisibles j'ai pas rentré dans les détails aujourd'hui mais juste pour vous donner quelques éléments il ya quatre scénarios alors le rcp on va pas rentrer dans ces détails là c'est le présentatif comme c'est un peu soin c'est en fonction du forçage radiatif qu'on observe au sol et bon retenez que de toute façon le rcp 8.5 et le scénario dit le plus réchauffant et le signa le scénario idéal et le rcp 2.6 2.6 celui qu'on ne suit pas du tout à l'heure actuelle évidemment donc voilà vous avez les les tendances qui sont dessinées à long terme donc on part généralement de ces quatre scénarios qu'on peut résumer parfois par plutôt leur leur augmentation de température à horizon 2100 donc voilà ils sont généralement dans les gros rapports du giec qui sont difficiles à lire honnêtement donc généralement ce qu'on regarde c'est plutôt le résumé à la tension des décideurs qui fait une quarantaine de pages pour avoir lu les rapports du giec en détail c'est franchement une épreuve et c'est quelque chose que je ne vous souhaite pas parce que c'est souvent très fastidieux mais en tout cas voilà le régime au décideur vous permet d'accéder à la substantifique moelle et aux conclusions des auteurs du giec vous savez que le giec ne produit pas directement la recherche le giec audi fait faire un audit de la recherche sur les changements climatiques et on publie une synthèse tous les quatre cinq ans on va dire donc voilà vous avez là l'augmentation de la température en fonction des deux scénarios on va dire borné le scénario idéal le 2.6 et le scénario on va dire catastrophe le 8.5 retenez aussi surtout que 2.6 et 8.5 ce ne sont pas les évolutions de la température ça renvoie au forçage radiatif qui est un truc qu'il faut oublier mais clairement le plus réchauffant entre guillemets c'est le 8.5 et l'idéal c'est le 2.6 donc vous voyez que dans le cas du scénario du pire la température moyenne pour augmenter juste à dans les marges hautes près de 6 degrés et une augmentation de la température de 6 degrés ça évidemment des conséquences assez importantes sur la manière dont fonctionne nos sociétés vous avez ça c'est la représentation alors apparemment vous aurez pas la présentation mais bon tout ça c'est les choses que vous pouvez retrouver très facilement en allant sur le site le site du giec vous avez tous les rapports qui sont téléchargeables pour vous trouver aussi ces slides il ya énormément de gens qui font des présentations dessus donc vous voyez évidemment que l'augmentation de la température elle est disparate en fonction des régions du monde certaines sont plus concernées que d'autres notamment le sahel dont je parlerai tout à l'heure et voilà retenez qu'il ya aussi un petit code avec des hachures des points et des éléments colorés là aussi pour attirer votre attention sur le fait que le giec fait un travail de synthèse de la production scientifique sur le sujet donc ça veut dire que derrière ce simple planisphère il ya énormément de modèles qui ont été croisés pour arriver à la moyenne des moyennes des modèles et de ce qu'ils produisent en général aussi le chiffre vous avez au dessus indique le nombre de modèles qui ont été utilisés pour faire cette image donc évidemment tous les labos n'ont pas les mêmes modèles n'ont pas les mêmes sets de données donc ça produit des résultats différents donc là on propose une synthèse des travaux de modélisation qu'on considère fiable et est pertinent donc plus géométrie et température juste pour terminer un des un des impacts aussi qu'on peut se représenter assez facilement c'est celui de l'élévation du niveau des mers alors oui que selon le scénario le plus pessimiste 8.5 l'élévation du niveau de la mer pourra atteindre un mètre en moyenne sachant que là aussi il ya divergence entre les experts des gens qui vont dire ça va aller jusqu'à 2 mètres et il ya des gens qui disent ça va aller jusqu'à 7 mètres en fonction de la fonte totale ou pas de la calotte polaire arctique donc juste parce que c'est un peu difficile de se représenter ce que ça peut vouloir dire une augmentation de du niveau de la mer de 50 cm alors certains chercheurs alors là c'est plutôt des travaux de géomorphologues généralement estime que une augmentation du niveau de la mer sur une plage par exemple dont la pente serait 1% conduirait à un recul du trait de côte de 100 mètres donc si ça augmente d'un mètre ça recule de 100 mètres là c'est plutôt concret alors évidemment si c'est une falaise ça va réagir bien différemment mais voilà c'est garder ça aussi à l'esprit pour vous le représenter parce que c'est pas souvent évident je trouve évidemment ça veut dire aussi que certains îlots du pacifique vont vraisemblablement disparaître ça c'est juste pour amuser la galerie mais ça c'est un numéro de national geographic qui est paru je sais plus quand exactement il ya quelques années je crois en 2014 et qui essaie de représenter qu'est ce que serait le monde avec une élévation du niveau de la mer à plus 7 m et donc voilà ça nous fait beaucoup rire avec françois entre guillemets donc lui qui est belge qui imagine qu'on pourrait aller se baigner à bruxelles bon c'est pas forcément l'objectif recherché par chacun mais vous voyez que bon ben venise est sous les eaux il ya une partie de la côte atlantique française aussi qui le vit assez mal bon voilà ça c'est vraiment le scénario catastrophe du pire mais il ya des gens qui travaillent dessus on sait vraiment dans le cas où là il y aurait plus de calottes polaires arctique alors pour revenir à la sécurité qui nous intéresse aujourd'hui on a commencé d'abord par parler de sécurité humaine vous savez que la sécurité humaine a volontairement essayé de donner plus de place à la sécurité de l'individu c'est un peu une réponse parfois au manque de la sécurité nationale qui est généralement le concept qui guide de l'élaboration de la stratégie des états donc la sécurité humaine aujourd'hui se mélange un peu avec la sécurité qu'on appelait environnementale et en gros il ya trois grandes thématiques il ya l'environnement comme menace à la sécurité de l'état donc menace par exemple à l'intégrité territoriale en cas de montée des mers il n'y a pas de menace pire pour un état que voir celui de sa population ou de son territoire annihilé donc c'est la première dimension la seconde c'est effectivement les risques que font poser les risques naturels sur la sécurité humaine sur la sécurité des personnes sur la sécurité physique des individus et là aussi un autre des parents pauvres c'est tout simplement la préservation de l'environnement en cas de conflit il ya beaucoup de gens qui travaillent sur par exemple les conséquences de l'utilisation de l'agent orange pendant la guerre d'indochine ou d'autres armes chimiques durant la guerre du vietnam ça évidemment c'est encore moins un sujet mais aujourd'hui on va plutôt parler de sécurité humaine et de sécurité étatique donc peu à peu la sécurité environnementale a été remplacée par la sécurité climatique le souvent on dit que le climat prend un peu trop de place d'ailleurs c'est peut-être de notre faute à nous on parle un peu moins de biodiversité malheureusement je vous en parlerai pas aujourd'hui mais voilà retenez que on a tendance maintenant à mélanger un peu les deux concepts même s'ils ne renvoient pas exactement à la même chose mais en tout cas c'est les mêmes mécaniques comment ça menace la sécurité nationale la sécurité humaine donc la sécurité des individus et éventuellement comment le changement climatique porte atteinte à la biodiversité et aux écosystèmes donc si on essaye de réfléchir ensemble à la question des liens entre changement climatique et conflit très rapidement on a besoin d'outils alors ça c'est un des outils c'est une grille de présentation des choses alors ça c'est des éléments aussi qui sont tirés du rapport du giec du rapport du groupe 2 paru en 2014 avec le groupe 1 du giec travail sur les évolutions du climat le groupe 2 travail sur l'adaptation et le groupe 3 travail sur les solutions d'atténuation de réduction des émissions de co2 donc ça c'est un un diagramme qui est tiré du rapport 2 sur l'adaptation et la vulnérabilité voilà vous voyez quelque chose d'assez finalement sensé 1 on travaille donc sur un système où on a un climat qui va évoluer à la fois en raison du changement climatique d'origine anthropique mais aussi en raison de la variabilité du climat puisque le climat évolue excès de co2 ou pas ça on l'a toujours démontré à travers les âges donc la grande difficulté c'est aussi de déterminer quelle est la part d'évolution du climat que l'on peut rattacher à nos émissions de routine anthropique et donc cela va produire des aléas qui vont rencontrer un degré d'exposition et les vulnérabilités de nos sociétés qui sont le plus tôt des processus anthropiques socio-économiques atténuation gouvernance etc ont tous les facteurs on va dire anthropique et voilà c'est l'interaction entre les aléas la vulnérabilité à l'exposition va produire des risques qu'il est nécessaire ou qu'on essaye en tout cas de limiter voire d'annihiler c'est vraiment cas donc aujourd'hui j'avais envie de vous donner un petit peu la liste d'hypothèses sur laquelle nous on travaille mais bon c'est une liste parmi d'autres il ya vous trouverez d'autres d'autres listes qui seront produites par d'autres d'autres centres ou d'autres équipes de recherche quels sont les liens qu'on peut établir entre changement climatique et sécurité alors il y en a plusieurs pour la sécurité humaine c'est évidemment la sécurité alimentaire ça paraît assez évident on parlera du sahel tout à l'heure mais si des populations pour leur survie dépendent de l'agriculture et de l'élevage on conçoit assez facilement que ce sont deux activités économiques qui dépendent quasiment à 100% du climat c'est assez évident donc ça aura une influence sur les rendements même si c'est quelque chose de très difficile à modéliser l'évolution des rendements agricoles en fonction des changements du climat bon sur les migrations aussi bon je vous passe cette page mais effectivement il ya une interrogation sur la capacité du changement climatique à produire la migration la relation est assez évidente là aussi après la question de la portée de ses déplacements et de leur nombre là reste sujet à caution il ya eu des chiffres assez impressionnant qui ont circulé récemment je crois que c'était le dernier ce devait être 140 millions de personnes à horizon 2050 mais on a vu des chiffres beaucoup plus importants jusqu'à 1 milliard de personnes à horizon 2100 on s'est très compliqué aussi à modéliser dites vous bien qu'il est toujours aussi difficile de déterminer quelle est la cause qui va déclencher la migration chez les personnes un agriculteur qui n'arrive plus à travailler sa terre cause de l'évolution du climat est ce que c'est un migrant économique ou est-ce que c'est un migrant climatique c'est des questions qui sont pas aussi simple qu'il n'y paraît donc en tout cas le lien entre dégradation de l'environnement lié au climat et migration est établi notamment en ce qui concerne les catastrophes naturelles donc les aspects sanitaires évidemment j'en ai parlé là il peut y avoir insécurité donc physique des personnes sécurité humaine en raison de la propagation des vecteurs de maladies vous l'avez tous noté moi je viens de carpentras à la base il ya dix ans il n'y avait pas de moustiques tigres chez moi aujourd'hui y en a et vous savez que c'est des moustiques qui sont vecteurs de maladies comme le chikungunya ou autres et qui vont se déplacer et remonter vers le nord et donc ils vont créer un risque de diffusion de certaines maladies qui n'existaient pas auparavant il y en a d'autres mais je ne reste pas trop longtemps dessus quand on passe au stade de la sécurité nationale on arrive à peut-être le coeur on travaille plus nous sur ces questions là donc à la question de l'instrumentalisation des déplacements de population là aussi bon on voit assez régulièrement dans la crise des migrants c'est que l'instrumentalisation des flux de population peut créer des situations de tension entre les états on a eu une crise migratoire une migratoire assez importante à partir de 2015 qui a commencé bien avant d'ailleurs on a tendance à l'oublier mais en 2011 déjà il ya des frictions entre l'italie et la france au sujet de des migrants irréguliers et je me souviens que c'est le premier coup de coup de canif dans le contrat et la bonne entente italienne entre italien et français sur le sujet avec claude guéon qui avait un discours très très fort à l'égard de l'italie mais donc voilà c'est comment les flux de population peuvent créer des tensions entre les états ça se voit quand même très largement au niveau de l'union européenne vous savez qu'il ya plein de pays qui refusent la politique de quota de répartition des flux migratoires tension autour de la gestion de l'eau évidemment ça c'est une des questions principales on fera une petite étude des cas tout à l'heure rapidement en ce qui concerne les eaux du Nil est ce que le changement climatique menace à terme le débit du Nil et donc l'approvisionnement en eau d'un pays comme l'Egypte qui a quasiment 100 millions d'habitants aujourd'hui c'est pas une petite question la question de la radicalisation du terrorisme et de la criminalité alors c'est une question qui peut apparaître un petit peu déconné des pardon déconnecté tout simplement parce que quand c'est présenté de manière trop rapide et sans contextualisation on comprend pas je prends pour exemple emmanuel macron qui je crois que c'était à la fin du g20 l'année dernière en 2017 avait eu une déclaration selon moi un peu malheureuse en disant je crois me souvenir si on veut lutter efficacement contre le terrorisme faudra lutter efficacement contre le changement climatique bon s'il n'y a pas d'explication derrière effectivement c'est assez peu lisible et généralement quand vous faites ça vous vous faites un petit peu pour rire sur twitter c'est évidemment ce qui s'est passé donc il s'est fait attaquer par plusieurs personnes notamment par Luc Ferry donc l'idée c'est tout simplement d'imaginer que le changement climatique à terme va menacer les conditions de subsistance de certaines populations qui privées de leurs ressources peuvent décider de se tourner vers d'autres activités notamment la criminalité ou le terrorisme sans adhésion véritable aux motifs principaux de l'organisation mais tout simplement parce qu'au bout d'un moment quand on est en danger il faut bien pouvoir nourrir sa famille que le que la pauvreté peuvent conduire à la radicalité à la réalisation c'est aussi une piste voilà c'est pas quelque chose de nouveau mais voilà le lien il est il est celui là l'habitabilité sa rendible nous les différents autour des espaces disponibles nouvellement disponible là généralement quand on imagine ça c'est plutôt à l'arctique on pense l'article devient davantage navigable avec les effets du changement climatique c'est pas encore le canal de suez non plus soyons d'accord mais en même temps voilà c'est un océan bordé par les deux principales puissances aujourd'hui la chine s'y intéresse de près également parce qu'elle a beaucoup d'intérêt à voir se développer la route du nord-est qui va allonger les côtes russes il ya eu beaucoup de littérature produite sur l'arctique nouveau théâtre d'affrontement des puissances moi j'y crois assez peu on n'a pas forcément le temps d'y revenir mais on pourra en discuter un petit peu au moment de notre échange si vous le souhaitez mais voilà sur les facteurs de tension entre répartition des ressources naturelles etc il ya des éléments qui viennent quand même nuancer cette thèse mais en tout cas le fait est que le changement climatique ouvre un nouvel espace l'arctique à la prospection et donc éventuellement à des rivalités la sécurité énergétique alors ça c'est intéressant c'est aussi un lien subtil bon il vous a pas échappé qu'on discute beaucoup de nos centrales nucléaires de leur nombre de la fermeture des réacteurs etc parce que au delà du débat franco-français il ya plein de pays autour de nous qui sont pas très fans de notre mix énergétique c'est vrai que les suisses ont une perception assez négative de notre manière de produire de l'électricité donc il serait très content qu'on ferme nos centrales parce que vous savez que les centrales sont exposées à des risques par exemple on utilise l'eau des rivières généralement pour refroidir leurs réacteurs quand il ya un stress hydrique sur la rivière et que le débit est réduit et que la capacité de refroidissement est altérée ça peut créer des incidents ça s'est déjà produit en france dans les années 90 notamment en aquitaine il ya une étude d'hervé le trott un climatologue français assez connu sur le sujet si on peut pas refroidir les entraînes nucléaires ça pose problème donc l'idée c'est qu'est ce qui se passe en cas d'incident important donc ça peut provoquer des réactions parce que je pense qu'on aura du mal à refaire le coup du nuage qui s'arrête à la frontière on a déjà essayé ça n'a pas trop marché donc voilà c'est ce genre de risque que je pointe du doigt ici bon les seuils de rupture je passe dessus on pourra en discuter mais c'est l'idée que le changement climatique s'auto alimente si certains seuils sont franchis notamment si tout le permafrost par exemple devait fondre et risque associé aux politiques climatiques la géoingénierie alors c'est un nom assez barbare c'est des techniques qu'on utilise en viticulture notamment pour empêcher ou limiter la grêle et son impact sur les raisins mais c'est aussi tout ce qui désigne finalement les tentatives techniques de contrôler le climat et là il ya des risques parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont intéressés qui financent de la recherche sachant que le giec dans ses scénarios intègre des techniques qu'on qualifie de géoingénierie ce qu'on appelle la captation du co2 c'est à dire que vous savez qu'on doit passer à partir 2050 à des émissions négatives donc on doit retirer du co2 de l'atmosphère et c'est via ces techniques qu'on doit les études qu'on doit qui permettent cela le problème c'est qu'on ne les a jamais déployés à grande échelle et qu'on a des doutes sur leur efficacité et sur leurs effets rétroactifs sur le climat donc si tout le monde commence à utiliser des technologies d'ingénierie pour enlever du carbone sachant qu'on ne sait pas quel est l'impact à long terme du déploiement de ces technologies ça peut poser problème sachant que en plus vous imaginez qu'il ya beaucoup de pays qui sont intéressés par ce type de technique parce que si on vous dit on peut retirer le carbone de l'atmosphère donc continuer à produire de l'électricité en bruyant du charbon ça va plutôt vous intéresser donc le risque il est là bon c'est des sujets qui sont vraiment là c'est à très long terme l'accaparement des terres c'est l'idée est ce que le changement climatique va stimuler le phénomène d'accaparement des terres c'est avec donc fait simplement ce qu'on appelle le land grabbing en anglais c'est l'idée de voir se développer des achats de terre par des compagnies ou des gouvernements pour faire face à des problématiques de sécurité alimentaire est ce que ça peut se développer à l'avenir avec la raréfaction des terres la dégradation des terres l'avancée du désert c'est une question à se poser et la maladaptation c'est peut-être le vrai cancer de l'adaptation au changement climatique je vous donne juste un exemple c'est tout simplement quand vous proposez une très mauvaise politique pour vous adapter à un impact du changement climatique déjà connu l'exemple que je prends toujours c'est celui de ma collègue alice baya qui a beaucoup travaillé sur le cas du bangladesh au bangladesh vous avez une montée des eaux qui va donc un pays deltaïque qui va favoriser la salinisation des rizières qui sont qui les bordent donc évidemment c'est un problème puisque le riz ne peut pas être cultivé dans des eaux salées donc qu'est ce qu'il a été proposé dans les années 80 90 c'est de passer une crue une culture de la crevette qui elle peut s'effectuer en milieu eau salée et en fait ce dont on s'est aperçu c'est que la culture de la crevette étant beaucoup plus rentable que la culture du riz certains agriculteurs ont détruit volontairement des digues pour saliniser les rizières et pour cultiver de la crevette donc résultat tout le monde fait de la crevette les gens ont tout pourri en quelques années et le gouvernement est incapable évidemment de revenir à la situation antérieure puisque t saliniser des hectares on fait pas ça en claquant des doigts donc au départ d'une bonne idée est devenue une catastrophe écologique et bon ça vous avez évidemment des centaines d'exemples il n'y a pas besoin d'aller au bangladesh vous en avez en france c'est souvent ce qu'on fait quand on introduit une espèce et qui va devenir une espèce invasive et qui va totalement déséquilibrer un écosystème ça se voit dans les marais de brière par exemple en loire atlantique vous avez l'introduction du ragondin par exemple au départ c'était pour favoriser la production de peau parce que les gens ont acheté ça me paraît complètement fou aujourd'hui mais acheter des pots de ragondins pour faire des vêtements à partir du moment où ça a pu été le cas on s'est retrouvé avec quelques centaines de ragondins dans le marais qui ont tout détruit et qui ont déséquilibré définitivement l'écosystème donc c'est toujours réfléchir aux bonnes solutions d'adaptation face à l'évolution du climat ou du territoire on fait souvent d'énormes erreurs sur lesquelles après il est quasiment impossible de revenir et là vu qu'on va avoir des besoins d'adaptation qui vont augmenter on aura plutôt intérêt à peser deux fois qu'une plutôt deux fois qu'une les choix qu'on va faire voilà donc évidemment vous voyez bien que ces crises là elles ont plusieurs facteurs donc moi j'essaye de travailler en tout cas ou de mettre en lumière les liens que peuvent avoir ces problématiques avec les évolutions du climat mais évidemment le climat n'est pas le seul facteur loin de là qui rentre en compte dans ces problématiques alors évidemment je suis parti pour être beaucoup trop long donc je voulais vous parler du darfour je ne vais quasiment pas le faire mais juste mentionner que le darfour a été un des conflits qui a un peu popularisé l'idée de conflit climatique c'est tout simplement lié à un article de quelqu'un qui n'était pas n'importe qui toujours sur le cas ban kimoun qui était secrétaire des nations unies à l'époque qui en 2007 fait un article dans le washington post je crois où il mais en tout cas en avant en partie les relations du conflit d'arfourie avec les évolutions climatiques de la région évidemment quand le secrétaire général des nations unies dit ça ça a un impact au niveau international donc c'est aussi à partir de ce moment là qu'on a commencé à plus travailler sur les liens entre changements climatiques et conflits alors c'est des liens qui ont plutôt été démontés par la littérature sur le sujet tout simplement bon je sais pas si vous récupérez ces choses mais c'est des choses qu'on trouve facilement toutes les références bibliographiques en fait vous les trouverez dans les rapports qu'on a fait pour l'observatoire qui sont en accès libre où il ya les renvois vers les articles scientifiques qu'on a utilisé mais en gros la thèse des auteurs c'est que après les sèches fraises des années 70 et 80 en afrique on a plutôt observé au début des années 2000 et même à la fin des années 90 une remontée de la pluviométrie qui semblait un peu mettre à mal la thèse de du stress hydrique comme facteur important dans le déclenchement du conflit d'art fourni donc ça se voit par les mesures des gens qui ont fait des mesures pardon je vais essayer de pas tout casser je vais mettre ça là qui ont fait des mesures de couverture végétale de pluviométrie en montrant qu'effectivement la période de déclenchement du conflit coïncidait pas avec une période de stress hydrique ou de végétation peu abondante donc ce qui a plutôt influé en faveur de la thèse des responsabilités politiques du gouvernement notamment dans le conflit dans son déclenchement et dans son entretien c'est avec omar el-bechir est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international mais bon ça fait quand même je crois plus dix ans et pour l'instant ça ne semble pas l'inquiéter beaucoup encore des débats qu'on avait déjà à l'époque il ya dix ans avec les étudiants de droit faut pas il ya dix ans mais il ya quelques années ici voilà donc je passe sur le darfour parce que je n'ai pas le temps mais voilà retenez que c'est en tout cas ce qui a permis d'atturer l'attention sur les liens entre climat et sécurité alors évidemment c'est pas parce que il ya une relation qui n'existe pas dans le cadre d'un conflit que cette relation ne peut pas se développer dans d'autres cas à l'avenir et c'est toute la difficulté donc nous on a essayé de regarder un petit peu comment ça pouvait impacter le sahel qui est une région effectivement très vulnérable puisque vous le savez bon c'est une région marquée par une forme d'aridité assez importante au nord cette aridité a tendance à s'atténuer au sud à mesure qu'on descend vers le sud donc voilà vous avez une région où on peut pratiquer l'agriculture pluviale ça nécessite quand même 350 mm de pluie par an je crois que à paris on doit être à 8 ou 900 mm par an bon ce qui est important c'est pas seulement la quantité c'est aussi le rythme de la pluviométrie donc le sahel fonctionne aussi beaucoup avec ces systèmes de transhumance et de navettes entre les agriculteurs et les éleveurs qui descendent généralement monde à transhumance vers le sud pour retrouver de la nourriture et de l'eau pour leurs bêtes et c'est là qu'ils rencontrent les agriculteurs sachant que les agriculteurs développent un front agricole ils cultivent de plus en plus de terre les bergers descendent de plus en plus tôt en raison du manque d'eau et de nourriture et ça crée de plus en plus d'incidents c'est un petit peu ça la logique donc ça c'est une représentation climatique du du darfour pardon du sahel le sahel va être extrêmement frappé par l'évolution du climat dans les prochaines années donc avec une augmentation de la température assez importante entre 3 et 6 degrés à horizon 2100 il va y avoir effectivement une modification de la pluviométrie la pluviométrie c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à modéliser quand on regarde des études on trouve des résultats assez différents ce sur quoi s'accordent en tout cas les climatologues c'est pour dire que finalement on va assister à une augmentation de la variabilité inter annuelle ou inter décennale ça veut dire que on n'aura pas forcément un trend très net sur l'évolution de la pluviométrie par contre on va avoir d'une année sur l'autre des variations qui sont très importantes ce qui est très problématique évidemment pour des activités comme l'agriculture ou ou l'élevage pardon donc une région très marquée par les changements climatiques ça c'est je passe dessus voilà ça que je voulais montrer et puisqu'on est aussi dans une optique de mélanger les facteurs puisque les crises sont toujours multifactoriel la question qu'on se pose c'est c'est des pays qui sont vulnérables avec des états qui sont généralement faibles une absence des services publics des problèmes de santé etc et surtout une croissance démographique qui ne faiblit pas et je voulais juste attirer votre attention sur le fait que voilà on a un pays comme le niger par exemple qui a 19 millions d'habitants en 2015 ça c'est les chiffres des nations unies et au final va se retrouver normalement en 2030 avec 33 millions d'habitants et en 2050 avec 53 millions donc ça fait deux fois et demi la population de 2015 vous savez que c'est un des rares pays au monde où le pib par habitant a diminué en raison de l'augmentation de la population il ya assez peu de pays qui sont dans ce cas de figure aujourd'hui ces dernières années donc on a un facteur stress qui va augmenter des ressources moins disponibles et une population qui augmente donc obligatoirement il ya une pression supplémentaire toutefois cette pression elle peut être gérée et encore faut-il qu'on décide de s'attaquer aux problèmes donc ça crée ces conflits entre éleveurs et agriculteurs je vais essayer de mettre l'accent peut-être sur deux ou trois choses évidemment pas le temps de tout vous dire voilà ce que je voulais dire par rapport aux liens entre changement climatique et et conflit entre éleveurs et agriculteurs au sahel je voulais vous donner deux exemples évidemment encore une fois le changement climatique intervient comme facteur dans l'équation conflictuelle c'est pas le seul facteur le facteur politique le facteur démographique etc mais comment le facteur climatique peut influer sur ces conflits là tout simplement de manière c'est des exemples que je vous donne par exemple on s'est rendu compte que dans la région de mot petit quand le débit du fleuve niger diminue vous avez à voir donc un niveau d'eau qui descend et qui va découvrir certaines terres au bord du fleuve tout simplement des berges qui étaient autrefois immergés mais qui deviennent accessibles à la culture donc des agriculteurs vont décider de les mettre en culture sauf que si ce sont des zones qui sont anciennement utilisés par les pasteurs transhumants la prochaine fois les pasteurs vont arriver sur des champs et il va y avoir souvent comme souvent des affrontements donc l'idée c'est la baisse du niveau des eaux peut libérer de l'espace propice à l'agriculture et donc créer à nouveau une compétition pour la ressource notamment que notamment du fait que certaines de ces zones sont propices à la prolifération des bourgoutières qui sont des plantes nutritives utilisées par les pasteurs pour faire paître leurs troupeaux et donc nourrir leurs bêtes donc ça fait partie des liens qu'on peut tracer l'autre exemple c'est aussi la difficulté qu'on a alors ça c'est très important c'est qu'on est en pleine phase de verdissement du sahel alors ça a l'air complètement délirant là aussi ce que je dis en fait on s'est rendu compte que cette théorie se vérifie on voit que le sahel verdi mais le verdissement ne nous donne pas d'informations sur la qualité de la végétation et ça c'est aussi lié à l'évolution du rythme de la pluviométrie parce que la même végétation ne va pas pousser en fonction de la pluviométrie on va dire étendue et régulière ou si c'est de la pluviométrie violente ramassée sur quelques jours donc on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on peut avoir des bons indicateurs de couverture végétale vue par satellite ça ne donnait pas d'informations sur la nourriture disponible pour les pasteurs et en fait on s'est surtout rendu compte que généralement les précipitations intenses vont avoir tendance à favoriser le développement d'espèces qui sont très résilientes à la sèche reste mais qui sont pas pour autant très comestibles ou très nutritives et en fait on se retrouve avec un vrai problème parce que le satellite nous dit c'est très vert tout va bien donc les pasteurs n'ont pas descendre trop vite et en fait pas du tout donc il faut qu'on arrive à un degré de précision supplémentaire pour savoir de quelle végétation il s'agit et ça on peut pas le voir aux satellites donc il faut des opérations de terrain donc ça c'est des cartes qui sont produites par action contre la faim qui a un cartographe un bureau de cartographie à dakar le site s'appelle sig six a elle pour ceux que ça intéresse donc il ya énormément de cartes qui sont produites ça me fait penser que je voulais mentionner cette autre exemple de maladaptation et d'introduction d'espèces invasives au kenya par exemple ils ont introduit en voyant qu'effectivement la végétation avait tendance à se raréfier des plantes je sais plus d'où elle vient celle là d'amérique centrale qui sont très résilientes à la sécheresse donc évidemment c'est une plante qui a proliféré qui ne laisse plus la place aux autres plantes et qui a encore une fois déséquilibré l'écosystème et donc au départ les éleveurs les données à leur troupeau de caprin de chèvres ils sont rendus compte que il y avait une réaction en tout cas une infection qui provoquait tout simplement la tombée des dents des chèvres donc les chèvres n'ayant plus dedans c'est un peu difficile de s'alimenter donc le troupeau ne vaut plus rien et meurt donc c'est un très bon exemple d'introduction d'espèces invasives qui part d'une bonne intention mais qui se relève être une véritable catastrophe donc je passe sur ça mais ce qui est important de retenir c'est que c'est pas des problèmes qui sont nouveaux les sécheresses au sahel il ya des systèmes d'alerte précoces qui existe depuis des années depuis les années 70 et les grandes sécheresses de cette période là mais on a constaté d'importants déficits de fonctionnement moi j'en étais le premier étonné en discutant avec des personnes qui dirigent des agences qui sont en charge de la production de bulletins d'alerte tout simplement sur l'évolution de la situation pour prévoir la période de soudure quand est ce que les mouvements de population et de déleveurs transhumants vont commencer donc il ya une information qui est produite il ya une observation par satellite etc mais on a un gros problème de diffusion aux bonnes personnes à la fois aux décideurs et aux bénéficiaires de ces informations et ce qui est vraiment étonnant c'est que souvent on se rend compte que les gens sont conscients mais personne n'arrive vraiment à proposer quelque chose pour sortir de là la tête haute et il ya des financements importants et qui sont apportés par l'union européenne le programme dont je parle c'est 37 millions d'euros donc c'est pas une petite somme mais les dysfonctionnements ne sont pas ne sont pas surmontés donc il ya un espèce de consensus sur ces malfonctionnements mais on tarde à vraiment prendre la mesure de ce qu'on pourrait faire avec cet argent sachant que c'est des dispositifs qui existent encore une fois depuis 40 ans des fois donc je passe là dessus voilà ce que je voulais voir avec vous c'est le cas un autre cas le cas du nil alors vous savez le nil le fleuve central pour l'egypte et que l'egypte est un don du nil vous avez tous entendu cette phrase donc le nil et là enfin voilà gardez à l'esprit aussi que moi je voulais vous donner deux exemples un exemple de conflits ou tension intra étatique et un autre inter étatique entre plusieurs états donc quelque chose de plus traditionnel quand on étudie des conflits donc le nil dépend pour son approvisionnement en eau l'egypte dépend du nil pardon vous savez sans doute que le principal affluent du nil c'est le nil bleu qui vient donc d'éthiopie prend sa source au lactana et le nil blanc qui est l'autre affluent qui vient du lac victoria en ouganda alors c'est en ouganda qu'on ici un con dans au lac victoria qu'on identifie la source du nil blanc donc le nil blanc apporte 15% des eaux le nil bleu 85% donc autant dire que évidemment la relation avec l'éthiopie pour l'egypte est un petit peu fondamentale du point de vue son approvisionnement en eau donc la question c'est qu'est ce qui se passe si l'éthiopie décide de construire un énorme barrage alors l'éthiopie est en train de le construire il est même construit à 66% il s'appelle le grand barrage de la renaissance éthiopienne donc c'est un ouvrage dont la construction a commencé en 2011 c'est le plus grand barrage d'afrique vous avez quelques chiffres 175 mètres de haut 1800 de large un chantier donc c'est quoi quatre à six milliards de dollars donc ça reste encore moins cher que le pr français mais c'est quand même assez cher alors après c'est une puissance installée voilà 6450 mégawatts pour vous donner un ordre d'idée un epr un epr pardon alors quand il fonctionnera il est censé avoir une capacité de production de 1600 mégawatts donc ça vous fait l'équivalent de plus de 4 pr sachant que les réacteurs plus anciens français produisent généralement 900 mégawatts à peu près donc ce qui nous intéresse c'est la retenue d'eau 74 milliards de mètres cubes et la phase de remplissage parce que évidemment qu'on crée un barrage autant qu'ils se remplissent entre 2 et 12 ans envoyé 2 et 12 ans 1 c'est pas vraiment une fourchette c'est un râteau comme dirait l'autre et les discussions aujourd'hui elles portent sur ce sujet là parce que évidemment plus la phase de remplissage sera longue moins l'impact sur le débit du fleuve sera important et l'égide et les chopines ont pas exactement même avis sur la question alors le problème que l'on a dans ce cas de figure ah oui ça c'est important aussi pourquoi la construction du barrage a débuté en 2011 parce que finalement la situation du bassin du nil a été assez exceptionnel puisque l'egypte c'est pas un pays d'amont c'est le pays daval du nil et c'était le pays dominateur sur le bassin hydrographique alors généralement celui qui domine c'est plutôt le pays d'amont ce que c'est lui qui peut construire des barrages et embêter ses voisins mais l'egypte dominé cette situation et l'egypte a réussi en quelques années à renverser la tendance elle a finalement lancé ses travaux en 2011 pourquoi parce que l'egypte 2011 c'est quoi c'est la révolution la place sahir et les manifestations le renversement de hausni boumarak etc donc un pays un moment où le pays est faible et déstabilisé et en 2011 aussi au soudan qui est l'autre acteur un pays de transit du nil au soudan c'est l'indépendance du sud-soudan le vote sur l'autodérimination du sud-soudan et le soudan se sépare je crois que c'est en juillet on crée officiellement le sud-soudan donc une année compliquée pour les deux pays frontaliers et l'éthiopie lance sont la construction de son ouvrage et évidemment ça passe mal côté égyptien alors un jour si vous avez du temps à aller voir cette vidéo incroyable le 3 juin en fait 2013 mohamed morcy est président il ya une vidéo qui est diffusée à la télévision égyptienne en direct on n'a toujours pas compris comment et pourquoi est en fait mohamed morcy et accompagné de ses généraux et discute des possibilités de mettre à mal le barrage donc il ya des gens qui évoquent par exemple la possibilité de le bombarder un peu radical d'autres qui proposent de passer par une corruption de fonctionnaires égyptiens d'autres qui proposent de jouer plutôt la donne séparatiste et favoriser des attentats de deux groupes séparatistes en éthiopie et ça s'est diffusé à l'antenne en direct donc évidemment ça fait quand même un petit olé bon je passe les détails mais en gros ce qui s'est produit c'est qu'en 2015 donc change de président c'était déjà le président sissi en 2015 l'égypte le soudan et l'éthiopie signe un accord qui fait que l'égypte reconnaît la légitimité de l'ouvrage éthiopien et l'éthiopie pardon s'engage à ce que l'ouvrage ne contreviennent pas à l'approvisionnement en eau de l'égypte donc ça c'est le deal donc les tensions en décembre par contre la question c'est est-ce que ces deux objectifs sont conciliables c'est pas gagné le problème c'est qu'on attend des études d'impact qui ne sortent pas puisque généralement qu'on fait un ouvrage de ce type là l'étude d'impact on l'a fait avant là le chantier il est déjà achevé à 66% donc les gens qui font cette étude d'impact ils ont effectivement un peu la pression donc on a peu d'informations qui filtre des premières conclusions qui sont refusées par l'égypte alors là on est dans une phase de négociation de visite de menaces d'ouverture donc là on est plutôt dans une phase d'apaisement mais la question de la durée de remplissage du barrage n'est toujours pas posée en tout cas n'est pas tranchée parce qu'il ya des désaccords majeurs sur sur sa durée sur ce point et pourquoi je parle de tout ça c'est parce que ces derniers temps il ya aussi des gens qui s'intéressent à l'évolution de la pluviométrie et de l'impact que ça aura sur le débit du fleuve nil et il ya certaines études qui ont avancé l'idée que la variation d'une année sur l'autre du débit du fleuve nil pourrait atteindre 50% à partir de 2050 donc ça veut dire en raison du changement climatique bien sûr donc si on a d'une année sur l'autre une variation du débit de 50% évidemment que ça va avoir des impacts sur l'approvisionnement d'égypte et là la situation et son évolution elle dépendra grandement des personnes qui seront aux commandes en égypte en éthiopie à ce moment là là on peut pas faire de la prospective on peut faire de la prospective climatique en faisant tourner des modèles faire la prospective politique sur qu'est ce que sera les relations qu'est ce que seront les relations entre l'éthiopie et l'egypte en 2050 personne ne peut le faire ça n'a pas de sens donc on a quand même quelques petites inquiétudes de ce point de vue là alors ce qui est amusant aussi c'est toujours pareil c'est la guerre des scientifiques vous avez aussi d'autres articles qui vont partir du principe que la pluviométrie sur le bassin du lac tana va plutôt augmenter et donc va produire une augmentation pardon du débit du fleuve nil alors généralement il faut regarder aussi un peu les nationalités des équipes de recherche ça peut avoir un lien avec les conclusions qui sont données je blague mais c'est un peu le cas aussi donc là on est dans une situation où il ya une bataille on sait pas vraiment comment ça va se terminer là il ya cet accord qui a été signé les deux reconnaissent les objectifs de chacun l'egypte a le droit de vouloir protéger son approvisionnement en eau l'éthiopie a le droit de construire un barrage mais on sait pas trop comment tout ça va se terminer et je vous en passe et des meilleurs parce que le truc prend le chef du chantier côté éthiopien évidemment a été assassiné cet été dans sa voiture à alice abeba on l'a retrouvé avec un pistolet pardon dans sa vie dans son véhicule il s'était tiré une balle un suicide ou pas on sait pas mais moi c'est un dossier qui est quand même assez sulfureux et voilà là c'était juste pour illustrer un petit peu les évolutions climat c'est ça l'anomalie de précipitation simplement de mars à septembre 2015 par rapport aux précipitations moyennes entre 81 et 2014 là vous voyez qu'il ya une anomalie donc de stress hydrique dans la région sachant que le lac tana il est là si vous voyez dans le jaune à peu près donc évidemment de l'évolution des précipitations dépend quand même beaucoup de la stabilité de la région pas seulement mais c'est un facteur voilà ce que je voulais vous dire sur le nil sachant qu'il ne reste pas beaucoup de temps alors voilà juste pour vous dire que vous voyez c'est un sujet qui est complexe évidemment nous on n'essaye pas forcément de placer dans la hiérarchie des facteurs de crise le changement climatique on essaie de voir comment il peut interagir avec d'autres facteurs de crise qu'on connaît déjà donc c'est ce qu'on essaye de porter comme discours mais évidemment comme toujours dans les débats entre chercheurs il ya des querelles de chapelle aujourd'hui il ya à peu près deux courants qui s'affrontent donc ce qu'on appelle les quantitativistes et les qualitativistes de l'autre côté donc il ya je rentre pas dans la distinction entre néo maltudianisme et et politiste mais l'idée c'est que certains chercheurs dit quantitativiste ont réussi à démontrer le lien de causalité n'ont pas de corrélation entre changement climatique et sécurité à travers des méta-analyses donc c'est des gens à harvard qui ont fait ça c'est solomon siang qui a publié ça en 2013 et qui lui a démontré alors me demandez pas de vous expliquer comment il l'a fait parce que je suis pas statisticien mais eux ont démontré avec une méthode statistique que les anomalies de température de précipitation c'est la phrase en gras augmente la fréquence des violences interpersonnelles de 4% et les conflits entre groupes sociaux de 14% donc là ils disent la relation allait démontrer par notre méta analyse statistique donc c'est plus hypothétique c'est voilà on sait que ça augmente de 14% les conflits entre groupes sociaux bon moi je vous cache pas que j'arrive toujours pas à comprendre exactement comment ils ont pu parvenir à ce résultat aussi précis donc moi je m'inscris plutôt dans l'autre école on essaie de voir qualitativement comment telle ou telle situation de stress hydrique va ou quelle situation va provoquer un stress hydrique sur un territoire donné en prenant en compte l'ensemble des facteurs j'ai toujours du mal imaginé qu'on puisse prévoir des conflits avec des statistiques je vais pas rentrer dans cette discussion là mais voilà sachez que c'est des échanges qui ont lieu dans la communauté des chercheurs qui n'est qui n'a pas tranché sur sur ce sujet il ya une phrase de alvar bio que j'aime beaucoup qui est un autre chercheur scandinave qui dit depuis dix ans la recherche sur les liens entre changement climatique et sécurité a plus produit d'incertitude que de certitude aujourd'hui on en est là donc on discute des incertitudes mais et une autre phrase de yann selby qui est un autre chercheur que j'aime bien lui dit là en tout cas les liens entre changement climatique et sécurité ont bien plus souvent été affirmés par des hommes politiques que par des chercheurs là on revient au cas du darfour par exemple c'était utilisé par omar el-beshir pour expliquer évidemment le conflit dans son pays facile à ces changements climatiques ça permet de se dédouaner aussi d'une partie de ses responsabilités donc c'est là aussi que ça devient un sujet un peu explosif parce que si vous démontrez que cette relation existe ça peut être instrumentalisé par des personnes mal intentionnées bachar al-assad a fait la même chose aussi vous savez qu'on a discuté un peu de cette thèse de l'origine climatique du conflit en syrie qui est pour en discuter aussi mais voilà ça peut être utilisé à des fins d'instrumentalisation pour dépolitiser les conflits et ont généralement les conflits sont aussi issus de positionnement d'êtres humains et de tension donc voilà ce que je voulais vous dire sur les sur les qualitativistes et les quantitativistes bon ça c'est des diapos tirés de leur étude et juste pour vous dire quelques mots sur ce qu'on essaye de faire à l'iris pourquoi c'est un sujet de défense l'idée c'est que les militaires ont commencé à s'y intéresser évidemment quand ça parle de sécurité ça intéresse un petit peu les militaires bon ça c'est des préoccupations qui sont assez récentes ça date des années 90 2000 ça a vraiment pris de l'ampleur dans les années 2000 c'est à dire que le changement climique le changement climatique pardon est mentionné dans le livre blanc pour la défense et la sécurité nationale de 2008 bizarrement moins dans celui de 2013 mais voilà c'est quelque chose que la france a intégré à sa réflexion enfin est en train d'intégrer en tout cas on y participe avec nos collègues du ministère des armées pardon pas du ministère de la défense l'idée c'est qu'il ya trois sujets pour l'armée effectivement c'est dans quelle mesure le changement climatique est porteur de déstabilisation notamment dans la zone d'intérêt française qui est plutôt on va dire le sahel et le pacifique sud l'afrique du nord sahel et le pacifique sud pas tout simplement les zones où la france est présente avec ses forces prépositionnées et ses opérations extérieures donc quels sont les signaux faibles de conflictuabilité liés aux paramètres climatiques ou environnementaux qu'on peut déceler d'ores et déjà donc c'est vrai qu'on essaye de travailler là dessus ensuite il ya un axe on va dire enfin il ya deux axes qui sont plutôt capacitaire et opérationnel sachant que l'idée pour les militaires c'est de savoir aussi si les matériaux les matériels pardon qui sont utilisés les équipements militaires pourront toujours l'être sur des théâtres qui vont se modifier notamment en termes de température d'humidité etc pour vous donner quelques exemples récemment on a dû changer la colle des rangers c'était militaire parce que quand il fait trop chaud elle fondée et du coup ils perdaient leur semelle ce qui est un peu compliqué quand on est en opération donc voilà ça va des trucs très très bateau terre à terre à des choses plus techniques comme la densité de l'air en milieu chaud qui a un impact évidemment sur le décollage des hélicoptères et des avions ça implique aussi l'évolution de la salinité des eaux et l'impact que ça peut avoir sur la propagation des ondes notamment pour les sous-marins donc ça c'est des sujets techniques sur lesquels moi je ne travaille pas on a dans nos équipes des ingénieurs de l'armement qui eux suivent plus ces sujets mais voilà c'est donc comment les équipements peuvent être armés ou pas évolué dans des théâtres qui changent et après l'autre dimension très opérationnel c'est d'un côté chez la dga c'est la direction générale de l'armement qui travaille avec l'industrie d'armement français comment le changement climatique va peu à peu devenir une norme contraignante pour l'activité industrielle de défense c'est à dire on doit tous faire des efforts pourquoi l'industrie de défense n'en ferait pas pour ceux qui s'en souviennent en 2006 il ya eu un règlement très important riche au niveau européen qui a interdit l'utilisation dans les procédés industriels de plusieurs produits chimiques notamment qui a eu des impacts sur l'industrie de défense donc les industriels ont un petit peu paniqué c'est à ce moment là qu'ils ont développé des cellules d'éco conception c'était pas évidemment pour sauver la planète la question c'est est ce que dans quelques années ils devront pas développer des cellules de climatoconception parce que le changement climatique va pousser à l'érection de nouvelles normes contraignantes pour également pas seulement l'industrie de défense mais 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 aussi et c'est le problème de l'efficacité opérationnelle parce que les matériels militaires ils ne répondent pas à une exigence de sobriété mais d'efficacité ce qu'on demande à un rafale c'est d'être rapide maniable c'est pas forcément de consommer moins de kérosène c'est pas l'objectif principal s'il peut consommer moins c'est mieux mais ce qu'on recherche avant tout c'est l'efficacité opérationnelle donc l'idée c'est si on veut réduire l'empreinte carbone des armées il faut réduire celle des équipements militaires et évidemment bon les industriels sont pas des grands fans de ce genre de choses enfin même s'ils diront toujours le contraire mais il s'y intéresse depuis assez peu de temps quand même et l'idée que l'on a c'est de faire passer ce message à travers le gain opérationnel le gain d'efficacité tout simplement les américains se sont rendu compte que là où ils perdaient le plus d'hommes en irak et en afghanistan c'était sur les convois de ravitaillement parce qu'un convoi c'est mobile certes mais ça avance doucement c'est repérable à des kilomètres ça fait de la poussière ça fait du bruit donc ils se faisaient systématiquement attaquer leurs convois et c'est là qu'on observait beaucoup de pertes aux humaines donc ils sont dit il faut qu'on réduise le nombre de morts donc il faut qu'on réduise le nombre de convois donc il faut qu'on réduise ou plutôt qu'on augmente l'autonomie des postes avancés tout simplement donc ça veut dire qu'ils vont consomment moins de carburant qu'on utilise des solutions renouvelables qu'on produise de l'électricité non plus avec des groupes électrogènes mais avec des solutions renouvelables éoliennes ou solaires et donc ça a commencé à être intégré à la réflexion stratégique et opérationnel c'est comment la sobriété carbone nous fait faire un saut en termes de qualité opérationnelle et d'efficacité opérationnelle si on réduit le nombre de convois on réduit le nombre de morts donc tout le monde est content et donc du coup ça c'est un changement de paradigme qui est assez récent dans les forces armées donc c'est ça a commencé évidemment comme souvent aux états unis et c'est quelque chose qui est en train de gagner aussi les autres armées du monde donc voilà vous avez ce sujet plus opérationnel un sujet plus sur les équipements et la sémorité carbone est le sujet vraiment que je vous ai pu s'exposer sur les liens entre changement climatique et sécurité donc nous on travaille avec le ministère on fait des rapports sur des zones géographiques tous les rapports sont accessibles évidemment comme je le disais tout à l'heure sur internet vous avez le site de l'iris c'est le site du ministère qui les diffuse et on fait aussi donc des rapports ont fait aussi des bulletins de veille tout simplement c'est qu'un bulletin de veille c'est une newsletter on fait une newsletter tous les deux mois pour le ministère qui recense les sujets changements climatiques environnement sécurité efficacité opérationnelle donc un petit bulletin d'information tout simplement parce que c'est là c'est là aussi l'aspect intéressant de notre travail qui nous distingue peut-être un peu plus des chercheurs académiques l'iris fait de la recherche opérationnelle ou stratégique nous notre objectif c'est aussi de convaincre les militaires que c'est un sujet pour eux donc ça veut dire qu'il faut adresser à l'ensemble des acteurs du ministère de la défense parce que le ministère de la défense nous dans nos comités de pilotage on va avoir alors la dgris c'est la direction générale des relations internationale de la stratégie qui finance beaucoup ce type de contrat de réflexion prospective et stratégique mais on va avoir aussi le service de santé des armées le service des essences des armées la direction des infrastructures l'état-major de la marine l'état-major de l'armée terre tous ces gens là il faut aussi attirer leur attention et en soulevant des points de vigilance donc on essaye de parler à l'ensemble de ces acteurs pour que ensemble on ait une réflexion sur de quelle manière le changement climatique à long terme impacte les activités du ministère de la défense un point que j'ai pas mentionné mais qui est crucial par exemple c'est le rôle des forces armées dans la gestion des catastrophes naturelles ça pour nous aussi c'est quelque chose qui va être amené à augmenter vous vous souvenez de irma l'été dernier ça a quand même occasionné un sacré déploiement des forces françaises on a dû appareiller 1 on s'appelle un bp celle un bâtiment de projection et commandement qui est parti de toulon pour aller à ses marins qui a mis je sais plus huit jours je crois avec mille tonnes de matériel à bord tout ça ça a un coût ça nécessite des hommes ça nécessite du matériel et puis si le bp c'est il est là à ce moment là il peut pas être ailleurs donc la réflexion c'est est ce que si on va vers une multiplication de ce genre d'incident quelles sont les mesures opérationnelles à prendre est ce qu'il faut développer d'autres types de matériel en supplément est ce qu'il faut former davantage les hommes aux missions dites de sécurité civile est ce que finalement la sécurité civile sera pas le renouveau de l'armée française parce qu'elle va devoir s'impliquer de plus en plus dans ces questions là ça aussi c'est des questions de prospective à long terme que l'armée doit se poser parce que on va un peu vers ça aussi donc c'est un axe qui nous ont demandé de rechercher aussi sachant qu'on essaye aussi de travailler sur des fiches pays pour savoir que font les armées étrangères par exemple en matière de gestion des risques naturels est ce qu'elle participe à la prévention à la réflexion uniquement à l'intervention post catastrophe l'idée c'est de trouver des pistes de coopération aussi avec des pays dont on veut se rapprocher par exemple aussi donc ça doit stimuler à la fois l'analyse mais aussi les pistes de coopération entre états sur des sujets précis donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de contrats à vocation opérationnelle nous on est là pour essayer d'émettre des recommandations que le ministère va pouvoir utiliser ou dont il va pouvoir s'inspirer pour prendre des décisions politiques et lancer des coopérations ou pas d'ailleurs puisque comme je dis souvent de toute façon nous on fait un rapport on donne après ils en font bien ce qu'ils veulent moi je contrôle pas et n'oubliez pas que de toute façon le ministère de la défense c'est une administration donc ça fonctionne de manière comme une université un parfois un petit peu ubuesque et qu'on ne contrôle pas le devenir d'une publication ou d'une production donc il ya aussi cet aspect là de sociologie des acteurs je dirais mais voilà donc on s'applique à la fois à essayer d'étudier les liens entre changements climatiques et sécurité mais aussi la manière dont le ministère des armées doivent les prendre doit les prendre en compte et je m'arrêterai là parce que j'ai déjà été beaucoup trop long merci pour votre pour votre écoute merci merci